Vous êtes très proche de la zone. Cette frappe risque de faire très mal. Reçu. Vous pouvez envoyer à toutes les unités ici Shadow 1. Missiles prêts pour une livraison immédiate. Préparez-vous pour le lancement. Ordonnées validées. Cibles désignées. 2, 1, 2, 1. Missiles envoyées. En direction du nord-est à 0,5 degrés. Max l'heure de l'issue de 100 mètres. La trajectoire est bonne. Restez dessus. Enflammation, on approche. Impact imminent. 5, 2, 1. Impact imminent. 3, 2, 1. 1, 2, 1. Putain de merde. Impact. Cible détruite. Entrez. Laswell. Général Chepette. Oh, je connais ce regard. On est en guerre ? Vous seriez le premier au courant, Général. Ça, c'est bien vrai. Dites-moi tout. On a localisé le second du Général Gorbrani. Hassan Ziani. Major de la force Alkots. Il a repris les rênes en Iran. Pour fournir les terroristes. Argent, armes, renseignements. Il est plutôt ambitieux. Il est dangereux, Général. Il veut venger l'assassinat de Gorbrani. Il prépare quelque chose. On ne peut pas l'arrêter en Iran. Il n'est pas en Iran. Il est sur le terrain à Al-Mazra. Mais qu'est-ce qu'il fabrique à Al-Mazra ? Il n'y a qu'une façon de le savoir, Général. Alors, capturons-le. Quand ? Quelle heure il est, là ? Qui est-ce qu'on envoie ? Décollez dans cinq minutes. Reçu. La marine est en train d'embarquer. Vous et le sergent allez mener cette opération. Le sergent ? Chauve Mabdami. On va tout déchirer. Pas vrai, lieutenant ? Je te garde une place. Quel merdier. Goss, vous me recevez ? Oui, chef. Un problème ? Négatif, chef. Terminé. Des frappes aériennes sont lancées contre les ennemis près d'Al-Mazra. Nos renseignements signalent des troupes d'Al-Katala convergent vers la vallée. Ils doivent protéger quelque chose. D'après ce conseil, trois structures sont gardées par des soldats. Le major Hassan est peut-être à l'intérieur. Goss et Sob dirigeront une unité spéciale de Marines pour tuer ou capturer Hassan ce soir. Un hélico déposera deux équipes, une de chaque côté du périmètre de la zone cible. L'équipe Bravo sécurisera les bâtiments 1 et 2. L'équipe Alpha, le bâtiment 3. Tous les soldats ont l'autorisation de tuer. Mais il lui faut Hassan vivant si on veut l'interroger. Faites attention. Hassan est la planche de salut d'Al-Katala. S'il est là, ils mourront pour lui. Bonne chasse. Très bien, sortez d'ici. Allez, tout le monde dehors. Vite ! L'Iran est en possession de missiles américains. Des missiles qui sont entre les mains d'Al-Katala. Hassan a distribué nos missiles balistiques comme si c'était putain de Noël. Et on n'était pas au courant ? L'Iran peut ainsi jouer la carte du déni. Déni plausible, mon cul, oui. L'Iran est derrière tout ça. Je veux savoir combien il y en a et où il compte les utiliser. Si Hassan déplace des missiles, il reçoit forcément de l'aide. Alors je vous conseille vivement de trouver qui sont ses complices. Mon équipe n'a besoin que de deux heures, général. Et on découvrira ce qu'il y a à savoir sur ces missiles. Négatif. Je veux que vous les détruisiez. Général, on va perdre des renseignements précieux. Nos services de renseignement ont échoué, Lazwell. On ne va pas pouvoir établir de stratégie cette fois. 500 soldats ennemis envahiront ce site avant l'aube. On doit agir vite. Leader Gold Eagle pour Ghost. Retirez votre équipe et demandez une frappe. Je veux la destruction de ces armes. Bien reçu, Leader. Amsterdam. Qu'est-ce qu'Amsterdam a à avoir dans tout ça ? Son réseau de contrebande. Les ports et les canaux ne sont pas sécurisés. L'Iran y a des alliés. Et nous aussi. Qui ? Le capitaine. Il traque une cellule d'Al-Qatala aux Pays-Bas en ce moment même. Enfin, première bonne nouvelle de la journée. J'établis le contact et je gère ça, général. Kate Lazwell retourne sur le terrain ? Je veux faire ça bien. Et sans rater. C'est aussi ce que je veux. Kate. Je veux voir Hassan bien emballé dans une boîte. En attendant, restez discrète. Oui, général. Bien sûr. Vous serez à la camp ? Dans moins d'une heure. Où en êtes-vous ? Près des canaux. Sous un pont. J'observe un bateau d'Al-Qatala. Il transporte un conteneur de missiles ? Négatif. Pas celui-ci. Espérons qu'il nous guide jusqu'aux autres, alors. On se tient au courant. Gaz. Vous êtes prêts ? Parfaitement. Alors c'est parti. Hassan est de nouveau sous la protection du cartel à la Salmas. Hassan transporte quelque chose de gros vers les États-Unis. Nous pensons que cela pourrait être des conteneurs de missiles. Mais nous ignorons combien il y en a et quelles sont les cibles. La seule façon de le découvrir, c'est de capturer Hassan et de l'interroger. Nous enverrons Soap et Ghost sur place, ainsi que tous les hommes nécessaires. Là-bas, ils s'uniront aux forces spéciales mexicaines. Nous ne pouvons pas déclencher une guerre au Mexique. Évidemment. Je demanderai l'aide de Philip Graves et de la Shadow Company. Leurs règles d'engagement sont plus souples et nous permettront d'agir plus efficacement. Bien, général. Alors allons trouver Hassan. Aléjandro ! Sergent McTavish ! Appelle-moi Soap. Et attends ! Là où elle dit que tout le monde vous appelle Ghost ? En fait, je crois qu'il préfère qu'on l'appelle... Ça suffit ! Bienvenue dans la Ville des âmes. J'étais jamais venu au Mexique. On n'est pas au Mexique, mais à la Salmas. Shepard nous envoie des gars en renfort. Ils sont en route avec du matériel. Faudra de la place. Ma base est votre base. Bien. Et où est Hassan ? La planque du cartel à 10 kilomètres d'ici. Montez. Vamos, vous avancez ! Está bien, está bien ! Voici mon commandant en second, le sergent-major Rodolfo Parra. Je t'ai peur aux fantômes. Vous parlez espagnol ? Non. Je t'apprendrai. Je t'apprendrai. Amion blanc, quatre armées à l'arrière. Eh, eh, tranquille. C'est rien. C'est normal ici. Les armes dans les rues relèvent de la juridiction de la police. Et où est la police ? En fait, la Salma, c'est un sérieux problème. Rares sont ceux qui respectent la loi et la plupart de ceux qui résistent à la corruption disparaissent. Et les militaires avant tout ça ? Eh bien, en raison de notre entraînement, le cartel a tendance à recruter des soldats. Pourquoi pas vous ? On a grandi ici. On nous appelle Los Maqueros, les cow-boys. On adore cet endroit. Et on est prêts à mourir pour le défendre. Les enfants ont des armes et des ballons. C'est pas commun. Leur générosité leur permet de gagner la confiance de la population. Même des enfants. Surtout des enfants. Il y a quoi sur ses draps ? Narcomantas. Couverture du cartel. Des messages d'El Sin Nombre. Des avertissements pour marquer son territoire. La mort est partout ici. Qui est Sin Nombre ? El Sin Nombre. Le sans-nom, le chef du cartel de la Salmas. Où on peut le trouver ? On peut pas. Personne sait qui il est. Mais il est partout. C'est bien ça le problème. Mais Los Maqueros aime les défis. Avec votre masque, vous vous intégrerez facilement ici, gosse. Voyez calme, là. Un point de contrôle, c'est l'armée. Tourne à droite, on va essayer de l'éviter. Pourquoi ? Certains soldats sont à la botte d'El Sin Nombre. Comme je vous l'ai dit, il est partout. Il a été le cas de la salade dans un village de l'autre côté du fleuve. Espérons qu'il y soit encore. Chargeur, faites le plein de munitions. Oui, commandant. Nav, mettez le cap sur ce complexe. Reçu. Officier de tir, restez près des canons, c'est que le début. Bien reçu. Pilote, vous avez le contrôle. Une fois sur place, mettez-nous en position autour de la cible. Chef. Tom, passez-moi le général. Reçu, un instant. Il vous écoute, chef. Leader Goldigel, ici Shadow 1, vous me recevez ? 5 sur 5, Shadow 1, je vous écoute. Vos gars ont eu besoin de mon aide, ils ont de la chance d'avoir des amis au placé. C'est pour ça que vous êtes là, donnez-moi de bonnes nouvelles. On a une piste pour Hassan, on est en approche en ce moment même. On va embarquer ce salaud pour un interrogatoire. Voilà ce que j'aime entendre, contactez-moi quand vous aurez capturé Hassan. Bien reçu, terminé. Shadow, écoutez-moi. Les gars qu'on rejoint, les forces spéciales mexicaines, la 141, ce sont vos frères d'armes. Défendez les coûts que coûte. On va faire ça bien, ok ? Parfait. Ghost, ici Shadow 1, on survole le complexe, là. On attend le visuel. Il est fait comme un putain de rat ! C'est ça que je voulais, les gars ! Vous savez comment me faire plaisir ! Comme, passez-moi le général. Ok. Graves, ici Leader, dites-moi que vous l'avez. On le tient. On est en train de le ramener à la base en ce moment même. Faites vite, on ne peut pas le garder éternellement. Bien reçu. À genoux. L'image est bonne ? Parfaite. On est prêts. C'est bon. On est en direct, les gars. Vous parlez arabe ? Non. Farsi ? Non. Évidemment. Je vais devoir parler votre langue à bâtardie, car vous êtes des chiens dépourvus d'éducation. Ah, bon. J'ai l'impression qu'on part du mauvais pied, là, Hassan. Vous vous adressez à un officier de la force Alcoz ? T'es le commandant d'une organisation terroriste étrangère. Je vous retourne le compliment. Quelle est la cible, Major ? Et la vôtre, quand vous avez envoyé des missiles dans mon pays ? Ah, bah, si je devais deviner, je dirais ta sale tronche. Que d'insolence et de grossièreté. Vous apprendrez à me respecter quand votre pays sera à feu et à sang. Tu fricotes avec le cartel, Hassan. Si tu disparaissais, personne saurait où chercher ton putain de cadavre. Je ne doute pas que vous prendriez plaisir à me torturer. Qui t'a donné ces missiles américains ? Je me fiche de savoir d'où ils viennent. Je veux savoir où ils vont. Regarde autour de toi, Hassan. Tes chances de survie sont proches de zéro. À moins que tu craches le morceau. Je suis retenu en otage. C'est illégal. T'es un prisonnier de guerre. L'Iran n'est pas en guerre avec le Mexique. Je n'ai violé aucune loi. Ces hommes et leurs commandants sont les véritables criminels ici. Toi et ton cher Général Gorbrani, vous êtes... Ne prononcez pas son nom ! Vous l'avez exécuté et vous paierez pour vos crimes. Je veux que vous enfermiez ce connard dans une cellule ou que vous le mettiez six pieds sous terre. Général, tuer Hassan est une déclaration de guerre. L'emprisonné est illégal pour l'instant. On a les mains liées. Dites-moi que vous avez quelque chose d'exploitable, Nazwell. J'y travaille. Un instant. Leader, laissez-moi en finir avec lui. Rien ne me ferait plus plaisir. Mais Nazwell a raison. On doit le relâcher, faute de preuve. On verra bien où il nous conduira. On le tient enfin ! Vous n'êtes pas sérieux ! J'ai bien peur que si, sergent. Le téléphone donne quelque chose ? Affirmatif. On tient quelque chose. Bien. Alors ? Ramenez-le et laissez-le partir. Arrive, Carla. Vamos. Les données sur le téléphone d'Hassan en Mexique sont passées par une tour-roilée au large des côtes espagnols. Hassan communiquait avec quelqu'un sur place quand on l'a intercepté. Le signal remonte jusqu'à une écloserie utilisée par le cartel pour la contrebande. Un endroit reculé, sur l'eau. L'endroit parfait pour faire du trafic. Deux missiles, entre autres. On doit se rendre sur place pour voir si les missiles s'y trouvent. Les images montrent au moins quatre structures et un phare. Nous devons nous y infiltrer, mais le cartel monte la garde. Les herbes hautes offrent une bonne couverture, avec l'équipement adéquat. Comme des guillets. Exactement. Je surveillerai la côte et vous exfiltrerai par bateau. Vous ne devriez pas être seule, Kate. Vous avez besoin de renfort. On est trois et c'est déjà trop. On n'a aucune autorité ici, John. La discrétion est de mise. Cette opération de reconnaissance n'a pas été autorisée. On est tous seuls. Je vous fais signe dès que je suis en position. Trouvons ces missiles avant qu'Assad ne les envoie chez nous. Ça prouve qu'elle est en vie. On sait d'où ça vient ? Du Lusik's temps. Là. Il pointe vers l'est. Probablement vers Al-Mazra. S'il l'amène là-bas, on ne pourra pas la sauver. On dirigera le sauvetage. Hors de question, John. Pourquoi pas, Général ? C'est un bras de fer, soldat. Il faut résister, pas attaquer. Depuis quand ? Depuis maintenant. On ne peut pas envoyer la cavalerie comme ça. Une telle opération demande de la préparation. Ça demande de la violence et de la rapidité. Ma spécialité, c'est la vie de Kate qui est en jeu, bon sang. Je comprends que vous soyez contrarié, capitaine. C'est arrivé pendant votre mission et c'est difficile à accepter. Donc on va l'abandonner, c'est ça ? Je dis simplement que je ne veux pas vous aider. Mais je ne vous arrêterai pas. Donnez-moi douze heures pour la ramener. Ne mourrez pas en essayant, John. C'est pas ce que voudrait Laswell, et moi non plus. Je pensais que Kate était votre ami. On ne pense pas aux amis autour de guerre, seulement aux ennemis. Bonne chance. On va attaquer les Catalats de front et sur leur territoire. Je parie qu'ils seront des centaines à protéger Laswell. Il nous faut une armée. Peux-nous en trouver une. Degg ! On va où ? Commandante, Alcatala est là. Reçu, je les vois. Rendez-vous au point de ralliement et attendez qu'on arrive. À vos ordres. Capitaine, ici Pharah. C'est l'heure. Reçu, atterrissage dans une minute. Merci Pharah. Je vous devais bien ça. Non, c'était plutôt l'inverse. On est quitte alors. Que la chance nous sourie à tous. À bientôt, Capitaine. En salle, soldat, on s'en va ! Capitaine, je suis désolé, je pouvais pas... John, c'est rien. Non, c'est ma faute, j'aurais jamais dû les laisser. Arrêtez ça, je vais bien. Ok. C'est pas le plus important. Les missiles n'étaient pas en Espagne, seulement les systèmes de guidage. Les systèmes de guidage ? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? Les Russes. Ils sont où maintenant ? Sur les missiles. Et mis à part à ça, il n'y a qu'une seule personne qui sait où les trouver. La Casa de Sinombré ? Non. Un nouvel lieu de teniètes. Un lieutenant du cartel. Orale, wey. Estas aprendiendo ? D'après mes sources, tous les VIP de la Salma seront là ce soir. Certains ont été invités, d'autres sont... Combien de forces ? Oui. On y parle de quoi ? De nous. La Salma se brûle, et ils veulent savoir qui a allumé la mèche. El Sinombré sera là, non ? C'est pas sûr, mais c'est notre meilleure chance. Alors saisissons-la. J'ai suffisamment d'hommes pour renverser tout le pays. Je vous prierai de vous abstenir. Ce que je veux dire, c'est qu'une maison ne nous posera pas de problème. Il nous faut El Sinombré vivant. Alors... Faut qu'on le rencontre. Comment ? On va leur donner ce qu'ils veulent. Des informations. Ils veulent savoir qui est là, on va leur dire. En personne ? Tout à fait. Là, nous devrons entrer, trouver le boss, et le capturer. Je vais le faire. Si tu entres, il te tue, hermano. Ouais, bah je prends le risque. On est venus pour arrêter un missile, alors c'est ce qu'on va faire. Je donnerai des infos contre un rendez-vous avec Sinombré. S'il est là, on le chope. Mais dis donc, tienes huevos, cabrón. Et si t'arrives à t'infiltrer, il te faut un guide. Je viens avec toi. Je vous couvrirai de loin. Il nous faudrait des châteaux en hélico. Bien reçu. Ils vous demanderont des preuves. Montrez-leur ça. Appelez-moi si besoin. Allez, on s'équipe et on fait ça bien. Asseyez-vous. Dites-moi, comment vous vous connaissez tous les deux ? Se connaître, c'est un grand mot. Les paroles fortes sont importantes. Notre parole est notre valeur, non ? Mettez la verga et la pute que tu veux. Oh, oh, oh ! Dites-leur, commandant. Ouais, ouais ! Ramos ? Dis-leur ? Personne ne me donne d'ordre. Même les clebs de la Salmas n'osent plus m'abouiller. Sans blague. Non, c'est une ancienne militaire. On a servi ensemble. Différentes escouades. Même unité. D'un côté, vous, les sauvages. Les vaqueros. De l'autre, mon équipe irréprochable. Jusqu'au raid contre le fils de la araña. Tu te souviens ? Comme si c'était hier. Son équipe était censée boucler la ville pour empêcher les mercenaires de la araña d'entrer et éviter le bain de sang. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais, personne n'est entré parce que c'était vous les mercenaires, pas vrai ? Il a été escorté dans les montagnes sans incident. Et on a évité le bain de sang. Il devait finir derrière les barreaux. Donc vous l'avez tué et pris sa place. J'avais laissé une place vacante et je l'ai comblée. La Salmas a besoin de moi. La Salmas a besoin de soldats, pas de sicarios. Et toi, toi, t'as déshonoré l'armée. Et tes frères aussi. Pourquoi vous faites ça ? À vous de me le dire. C'est pas vous, les mercenaires ? La concurrence profite de votre inaction. Des narcos qui protègent un terroriste. Le terrorisme, c'est bon pour les affaires. Une forme d'assurance. Ça veut dire quoi, sa putain ? Tant qu'il y a une guerre contre le terrorisme, ça laisse le champ libre au trafic de drogue. Pour trouver votre soi-disant terroriste et vos missiles, vous avez besoin de moi. Pour éviter un bince ? Non, ça sera sans moi. Ça change rien. Au contraire, ça change tout ! Putain ! Ne faites pas de marché avec elle. Ça va mal se finir. Maintenant, c'est à ton tour de dire la vérité. Je veux les missiles, je veux la cible et je veux Hassan. Vous avez dix secondes pour tout me dire, avant que je vous montre la différence entre l'armée et moi. Je ne connais pas les cibles. Je ne suis qu'un messager, un simple pion. Mais je sais où sont les missiles. Et à votre retour, je vous dirai où se trouve Hassan. En échange, vous me laissez partir et vous foutez le camp de la Salmas. Je ne veux plus vous voir. Ok. En attendant, vous resterez ici. Les coordonnées obtenues lors de l'interrogatoire pointent vers une plateforme pétrolière à 400 000 nautiques au large du golfe du Mexique. La plateforme n'est plus en activité et sert actuellement de lieu de stockage pour la contrebande du cartel. Un cargo a jeté l'encre à 500 mètres au nord-ouest. L'équipe de surveillance a repéré du personnel en train de décharger un vaste conteneur. Ce conteneur se trouve désormais en haut de la plateforme. Nous pensons qu'il renferme le missile. La Task Force 141, le colonel Vargas et la Shadow Company monteront à bord de trois bateaux pour une élimination simultanée des deux cibles. Ghost dirigera l'équipe d'assaut en charge du cargo. Graves, Soap et Alejandro attaqueront la plateforme et désarmeront le missile. L'ennemi ne vous fera aucun cadeau. Vous avez ordre d'éliminer toutes les menaces. C'est quoi ça ? Ça mon ami, c'est le futur immédiat. Éloignez-vous de la porte. Quoi ? Allez, allez. Il perdut la tête ? C'est ma base. Ce n'est pas une base. C'est un grand complexe, secret et... Il me plaît bien. Je vais le garder. Je vous relève de vos fonctions. Merci pour vos services. Non, non, non. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. C'est aussi ce qu'a dit Valéria, non ? Du coup, ce qui m'interroge, c'est tout ce que je ne sais pas sur votre relation avec cette baronne de la drogue. Qu'est-ce que tu viens de me dire, Pender ? Vous dépassez les barons, Graves ! Ne faites pas ça. Calme. Calme. Vous ne voulez pas que quelqu'un soit blessé ? Est-ce que c'est une menace ? Soldats, ce n'est pas mon genre. Moi, je donne des garanties. Alors on va tous se calmer. J'appelle Shepard. Le général Shepard vous envoie ses salutations. Il m'avait dit que vous auriez du mal à avaler la pilule. Il est au courant ? Il m'a chargé de reprendre les rênes de cette opération. Alors je vais vous demander de bien vouloir vous effacer. A partir de maintenant, laissez faire les pros. Écoutez, pourquoi faire comme s'il s'agissait d'une négociation ? Ce n'en est pas une. J'ai reçu des ordres. Et maintenant, vous avez les votes. Tu peux me dire pour qui tu te prends, cabron ? Mes hommes sont à l'intérieur ! Malheureusement, non. Vos hommes ont été... appréhendés. C'est quoi cette connerie ? Je vous ai interdit de me toucher. Johnny ! Faut le camp d'ici ! Sors ! Pours ! Attrapez la vie ! T'es là, Agos ? T'as commis une grave erreur, mon ami. Ça aurait pu bien se passer. Putain de merde ! Trouvez-les ! On est où ? La planque d'Alerandro. Il m'a donné les coordonnées au cas où. Pourquoi il me l'a pas dit à moi ? T'avais pas besoin de savoir. Ouais, mais si j'ai eu besoin... Chut ! Une plaque de pression. Alerandro l'a bidouillé. Petit malin. Là. Bouge pas ! Qui est là ? Rodolfo ! Soap ! Ghost ! Vous êtes vivant ! Affirmatif. Que c'est bon de vous voir, les gars. Pareil, amigo. Joli lancé. Où vous étiez passé ? En cavale. Moi, j'étais en cavale. Ghost m'a attendu. C'est normal, non ? Non. Si. On est une équipe. Tous. C'était de ma faute et j'aurais besoin d'aide pour le corriger. On se bat tous ensemble. Pourquoi Graves a retourné sa veste ? On n'en a aucune idée. La Salmas peut corrompre n'importe qui. Pas nous. Pour l'instant, le général Shepard, la Zouel et tous ceux qui ne se trouvent pas dans cette pièce sont considérés comme hostiles. Avec une exception. Alerandro. On doit le libérer. Venez. Graves l'a envoyé là-bas. Sa petite prison secrète personnelle. Il y a aussi enfermé mon équipe. Comment on peut les sortir de là ? En nous infiltrant. C'est pour ça que je t'adore, Ghost. Ça va pas nous suffire. Deux ans de matos. Bien. Excellent. On a besoin d'un véhicule. Et blindé de préférence. Allerandro a pensé à tout. Ouais, c'est clair. Allons le chercher. L'ancienne prison se trouve dans une zone reculée de la Salmas. C'était un établissement de haute sécurité avant l'arrivée du cartel et sa fermeture définitive. Il n'y a pas de piste. Mais ils auront des hélicos pour la sécurité et le ravitaillement. On laissera le véhicule à l'écart et on foncera jusqu'au point d'infiltration là. Si des tours de gai sont occupés, il va falloir les nettoyer avant de remonter le mur à la corde. Et concernant les caméras, elles se trouvent dans la salle de vidéosurveillance. On s'en servira pour localiser Alerandro et les autres soldats. Divisons-nous pour mieux régner. Pendant que Rudy cherche Al, j'utiliserai les caméras pour aider Ghost à poser des charges à des endroits stratégiques. Diversion et sabotage. Pas mal, Johnny. J'ai appris du meilleur, lieutenant. Une fois qu'on aura localisé Alerandro et Los Vagueros, on se regroupe et on les libère. On prendra quelques armes supplémentaires pour équiper mes hommes et faire le chemin à l'envers. Des questions ? Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Vous avez caché ça. Pourquoi ? On a tous nos secrets, capitaine. Mais pourquoi j'ai pas été informé ? Considérez-vous bien informé maintenant, Johnny. Génial. On est bien avancé. Merci, général. Mais vous avez un jour et un missile de retard. Il y en avait trois, on en a deux. Je vous conseille d'analyser vos erreurs et de les corriger. Et qui corrigera les vôtres, hein ? Je n'ai rien à corriger. Je suis un patrion qui défend son pays. Vous défendez votre cul, oui. Je fais ce qui doit être fait sans que personne ne me dise quand ni comment. Je sais ce qui est bon pour la cause. Vous avez perdu la tête, général. Et vous, vous avez oublié pourquoi vous vous battez, John. Pour faire le bien, vous devez aussi faire le mal. Et les erreurs doivent être enterrées. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais on ne devrait pas s'enterrer avec, non plus. Vous devriez arrêter de me juger et lutter contre le véritable ennemi. Vous devez rappeler votre chien. Graves ? Ouais. À votre place, je me méfierai. Il n'apprécie guère qu'on touche à ses jouets. C'est votre dernière chance pour changer d'avis. Sinon quoi ? Quand je lui aurai réglé son compte, ce sera votre tour. Bon allez ! Vaqués-vous ! Au revoir l'intention. Écoutez-moi. On va reprendre votre QG. Libérez nos prisonniers et tuer le commandant Graves. Quand ? Maintenant. On va devoir combattre les nôtres. C'est plus la 141 d'un côté et Vakiros de l'autre. On fait équipe. L'équipe Ghost. C'est bon de te revoir, Simon. Si vous venez, prenez un masque. Sinon, faites rien. Mes troupes connaissent le complexe des foils assez spéciales et c'est bien mieux que les Shadows. Ça nous donnera un certain avantage. Attention, ils seront en état d'alerte à cause de l'évasion. Deux équipes Ghost infiltreront la base. Équipe 1, Capitaine Price, Gaz, un pilote et moi-même. Équipe 2, Ghost, So, Rudy et Los Makeros. L'équipe 1 prendra les tunnels pour accéder au tarmac et réquisitionner un hélico. Mon pilote fera décoller le capitaine. L'équipe 2 attendra à l'extérieur jusqu'à ce que Price tire sur la porte d'entrée. Une fois ouverte, elle ira à la recherche de Graves. Il y a de fortes chances qu'il soit dans mon QG, protégé par ses meilleurs tireurs. Pendant que Gaz et moi trouveront et sécuriseront Valéria, l'équipe Ghost numéro 2 débusquera Graves. Mais le tuera. Que passe, vaquerito de merde ? Comenzas-tu une guerre ? Tu te persigues la violence à toutes parties, me cae. Non, ils ont rencontré avec toi. Ils sont eux. C'est ton cagade, précisément. Tu savais pour le troisième missile. Oh, je ne les ai pas compté. D'autres font ça pour moi. Elle mord. Où est Hassan ? Où est l'autre missile ? À Chicago. C'est quoi ce bordel ? J'ai promis de vous dire où il se cachait, j'ai pas dit que je l'arrêterais. T'es qu'une sale autorité. Vous pouvez pas dire que je vous avais pas prévenu. J'ai un business à faire tourner, señores. Grandir ou mourir. Le monde fonctionne ainsi. Tu t'es mis une cible dans le dos. Non. J'ai mis une cible sur Chicago. Maintenant, foutez le camp de la Salmas et allez la trouver, pendéros. Cassez-vous. Pour l'instant, on te la laisse. Mais on viendra. Je m'en réjouis d'avance. On bouge. Allez, viens, toi. Je vous prépare le transport et préviens la souelle. Hassan et le missile sont à Chicago. Ce soir, la Salmas dormira tranquille. Je serai libre dans 24 heures. Pas sûr que vous ayez cette chance, Baqueros. Tu vas payer pour ce que t'as fait. Peu importe ce que j'ai fait. Sans preuve, c'est que du vent. Partez. Vous avez du boulot. Bats-toi pour la bonne cause, Armanent. Jusqu'à la mort, mon frère. Bonne chance, amigos. Ghost ! Donne de tes nouvelles, vieux frère. Conte sur moi ! Elle s'innombrait. Elle nous a dit qu'ils avaient fait entrer le troisième missile aux Etats-Unis, via le port de Chicago. Hassan et les soldats d'Al-Katala l'accompagnent. On ne sait pas exactement où je trouve le missile, ni où il va. Mais on sait qu'Hassan a été escorté jusqu'à un bâtiment du centre de Chicago, détenu par une société écran du cartel de la Salmas. La police est sur place pour boucler les rues autour du bâtiment. Ils ont été envoyés pour chercher un conteneur volé rempli d'armes. Ils ne savent pas qu'il s'agit en fait d'un missile. On pense qu'Hassan s'est retranché dans une salle de serveurs fortifiés au 54e étage de cette tour. Je resterai au sol pour localiser le missile. Les Marines et moi, on arrivera par la Chicago River pour rentrer au rez-de-chaussée. Je prendrai position dans un bâtiment en face de l'objectif pour vous offrir un soutien armé. Deux hélicoptères se poseront sur le toit du bâtiment cible. Dans l'un, une équipe de Marines, et dans l'autre, Soap et moi-même. Pendant que Gaz et les Marines remonteront le bâtiment, Price et Soap le nettoieront en partant du toit jusqu'à la salle des serveurs pour prendre Hassan en étau. Notre principal objectif est de localiser et de désactiver le missile. Mais vous avez l'autorisation d'exécuter Hassan. Un tir parfait, lieutenant. Grâce à toi, sergent. À toutes les unités. Hassan est mort. Ennemis éliminés. Les autorités affirment que les vents violents seraient à l'origine d'une surtention qui aurait provoqué une explosion hier soir dans le centre de Chicago, plongeant des milliers d'habitants dans le noir. Le courant devrait être rétabli avant ce soir. Autre actualité... Des infos de la CIA. Création originale. Je le garde pour moi. Al-Qatala. L'Iran. Le cartel. Les Russes. Shepard. La Shadow. Ils nous ont échappés. Ils avaient de l'avance. À la lutte contre la terreur. Des nouvelles de Shepard. Disparus des radars. On finira par le trouver. On a de plus gros ennuis. J'ai fait quelques recherches sur les Russes. Ça, c'est jamais bon signe. Les ultranationalistes ont attaqué le convoi. Kate, c'est fini tout ça. Non. Loin de là. Ils ont un nouvel allié. Qui ? On connaît pas son nom. Il est pas nouveau. Il est pas nouveau. Il est pas nouveau. C'est qui ? Makarov. Bœuf, poulet ou poisson, messieurs ? Une salle, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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